bonjour à tous à tous aujourd'hui je voudrais vous parler enfin commencer de vous parler de ces trois livres là de lisa gardner j'ai déjà commencé enfin j'ai quasiment terminé celui ci me reste je crois 50 pages pas grand chose mais je peux déjà commencer à vous en parler par contre ces deux là pas encore commencé mais comme je vous ai déjà dit je vais essayer de parler à chaque fois d'un bouquin que j'ai terminé et puis continuer de l'autre etc donc vous allez peut-être me voir dans des décors assez différents désolé là c'est le lit donc j'ai essayé de trouver la lumière où il y en avait donc il n'y en a qu'ici parce qu'il pleut aujourd'hui il fait vraiment très très moche donc celui ci me semble que je l'ai acheté d'occasion je ne sais plus où mais vous verrez ça dans une de mes vidéos si j'en parle à mon avis c'est d'occasion c'est un livre qui s'appelle la maison d'à côté et celui ci c'est ce qu'on a trouvé aux encombrants c'est pour ça qu'elle est si abîmée donc disparu écoutez ce sont que des thrillers et il ya déjà un point commun qu'on peut voir chez lisa gardner j'ai l'impression qu'elle parle pas mal de femmes qui ont un faible pour l'alcool ça déjà ça me déplaît je vous avoue donc celui ci en fait je suis à la page 412 et il y en a ici 467 je suis vraiment pas fan bon je le termine avec beaucoup de difficulté c'est un livre et que j'ai acheté il ya des années je crois mais je me suis dit bon je vais quand même le terminer je pense que je vais le vendre parce que c'est pas vraiment mon style en fait ce que j'aime dans son style c'est que c'est un petit peu il ya un peu d'humour que j'aime beaucoup qui est assez accessible qui sera qui n'est pas très pointu fin point de voilà c'est assez sympa mais il ya pas mal de choses assez glock il ya beaucoup de choses oppressantes pour moi qui me déplaise notamment cette sensation de folie qu'on rencontre au début de cette de ce livre donc ça parle beaucoup de la femme qui a eu un accident évidemment c'est une c'est un personnage principal qui a un accident et qui s'appelle nikki nicole donc nikki frank après on va découvrir qu'elle a d'autres identités bon je vais pas vous tout spoiler et on a aussi cette liaison entre les deux policiers enfin je crois que c'est je crois que une c'est un détective privé c'est une femme qui s'appelle tsa et qui a une fille sophie et puis le monsieur le flic qui va être sur cette affaire c'est un voyage et avec son collègue kévin et donc il ya aussi une dd warren je crois qu'elle s'appelle une femme également qu'on appelle de temps en temps pour qu'elle aide à dénouer cette affaire et qui elle aide un petit peu à avancer parce que tout simplement elle a un petit peu plus de puissance au niveau de de connaissances et les un peu plus élevé un grade d'après ce que j'ai compris enfin bon voilà et donc en fait ce qui va me déranger beaucoup c'est qu'on va retrouver ici ça va commencer par un accident de voiture d'une femme qui va être retrouvée qui va en fait sortir de cette voiture qui va sentir à la fois de la voiture elle sera embaumé de scotch enfin whisky enfin l'alcool donc on va penser que elle a pris c'était sous l'alcoolémie qu'elle avait eu cet accident et les recherches sa fille vero qu'on trouve pas qu'on appelle les flics enfin les policiers qui aident à la recherche de la gamine aucun indice on la retrouve pas pas d'impruntes dans la voiture pas de présence de la fille dans la voiture aucune que la présence de cette femme la voiture nickel il n'y a pas il ya rien qui traîne on appelle même le chien qui essaie de trouver des traces on n'en trouve pas cette femme elle était tout abîmé abîmé un elle avait plein de blessures superficielles comme profonde tout simplement parce que bas il a eu cet accident il y avait le airbag forcément qu'il est posé dans la tête j'avais plein et s'est baissé avec du verre de ce fameux scotch qu'elle avait dans la voiture donc voilà elle a des incidents elle a eu pas mal de d'accidents déjà chez elle elle a eu des comment des commotions je sais plus comment on appelle ça faire des traumatismes crâniens donc tout simplement elle est tombée donc elle a pas mal de migraines elle a pas mal d'amnésie on retrouve son mari le mari ne coopère pas tout à fait avec la police on penserait qu'il cache des choses etc donc en fait au fur et à mesure vous découvrez de plus en plus de choses vous êtes sur une piste et vous vous dites ah c'est ça et après au final pas du tout c'est c'est pas du tout ça au départ j'étais sur un piste qui était plutôt bon je me dis ça doit être ça au final non c'est pas ça au final après plus tard on découvre que c'est peut-être ça j'ai peur de vous spoiler en fait c'est pour ça que je parle un peu n'importe comment donc et en fait qui ce qui est bien c'est que par palier vous allez découvrir petit à petit les choses ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup ici le style comme comme elle écrit c'est à dire c'est un peu dans le style de cinéma enfin pas des cinémas de grands cinémas mais plutôt des épisodes de séries de 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 séries qu'on voit à la télé on imagine vraiment des images comme si c'était passé à la télé cet humour que j'aime beaucoup mais cette profondeur de pression je n'aime pas du tout je me sens en fait vous avez l'impression d'être observé oppressé psychologiquement c'est assez difficile parce que on va parler aussi de kidnappings d'enfants ici donc c'est assez bon il y aura de kidnappings de proxénitisme il y aura il y aura pas mal de choses assez comme ça c'est assez difficile à découvrir enfin voilà donc je suis pas encore à la fin je pense vous en parler de la fin lorsque j'entamerai peut-être la prochaine lecture ou bien je parlerai tout simplement de la fin et j'entamerai une nouvelle lecture mais peut-être ça sera pas dans la même décor donc vous vous étonnez pas que c'est toujours différent tout simplement parce que je filme à différents moments de la journée à aux différentes à des différents jours tout simplement et voilà donc c'est pour ça que vous allez voir une différence dans les vidéos mais en tout cas pour le moment ça me laisse assez perplexe je suis mitigé dans ma lecture je ne suis pas très fan de ce que je lis mais j'avais envie de le terminer on verra bien à quoi ça m'amène vers la fin ce livre je n'ai pas l'impression que la fin est bâclé pour le moment ça ne va pas si vite comme des fois on peut retrouver dans les bouquins que c'est assez bâclé à la fin et tout est dévoilé voilà c'est comme ça là pour le moment j'ai pas cette sensation là il me reste encore 50 pages et ça va doucement mais sûrement on va dire et par palier vous découvrez toujours à 7 par étapes par palier quand vous voulez vous découvrez toujours cette enquête sur laquelle on est depuis dès le début donc en fait c'est une enquête qui va nous mener à plusieurs issues on va dire et puis vous allez découvrir d'autres choses enfouies etc voilà pour le moment c'est ça je vous laisse avec ceci et on reprendra la prochaine fois avec le reste bon ro bonjour concernant le livre que j'ai déjà terminé le saut de l'ange toujours d'olisa garner je vous ai dit que je vous ferais part de la du résumé concernant la fin et bien la fin était plutôt c'était un happy end mais franchement le dénouement pour moi c'était plus ou moins imprévisible j'avais à peu près deviné ce qui est ce qui allait se passer mais il y avait des choses des nouveaux rebondissements que je m'y attendais pas du tout à voir plutôt fait côté c'est une maîtresse de c'est un maître de suspense je sais pas si on peut dire maîtresse de suspense mais en tout cas elle sait bien faire c'est bien mener le suspense jusqu'au bout voilà ça c'est sûr bon aujourd'hui je vais vous parler de ce livre aussi donc la maison d'à côté trop long beaucoup trop long pour moi 500 pages c'est énorme en fait pour cette lecture je vais regarder mes notes que j'ai pris donc ici on va parler essentiellement de la femme qui a disparu qui s'appelle sandra on l'appelle 110 c'est une enseignante dans un essai me semble enfin au sixième la disparition a été signalée par son mari qui a retrouvé sa petite fille de quatre ans toute seule dans la maison et sans la femme donc du coup et il comprend pas ce qui se passe et signalent cette disparition et ils sont obligés d'attendre à quelques temps puisque c'est une adulte et du coup il se peut que enfin une adulte elle a le droit de disparaître entre guillemets comme ça parce que bon ça peut être dû à une dispute etc donc et ils ont attendu je crois 24 heures pour vraiment lancer ses recherches on est toujours sur l'histoire des drodons je sais pas on en avait les drodons dans le livre avant et on a les drodons ici encore cette histoire des drodons je sais pas les femmes qui tiennent alors les drodons enfin bon ça c'est un détail dans tout le livre ce que je n'aime pas c'est ce côté oppressant psychologiquement positif j'ai marqué qu'on est immergé dans la lecture et complètement dedans c'est sûr qu'on sort pas de cette lecture problème c'est que ça paraît un peu style feuilleton donc quand vous lisez vous imaginez vraiment les scènes d'un feuilleton d'une série télé et ça fait pas vraiment livre quoi donc je sais pas si c'est un bon point ou un point négatif donc on va avoir encore une fois plein de répétitions comme dans le saut de l'ange par exemple à chaque fois ça va être le mari qui va parler marier pleuré dans sa tête marie pleuré où je crois que c'était je te l'avais dit un truc comme ça enfin bon c'est on aura encore ces répétitions assez bizarre mais qui sont oppressantes je n'aime pas ça fait en fait ça vous appuyez sur le cerveau il s'avoue comme si on prenait votre comment votre cerveau le soukou et et puis ensuite on appuyer enfin bon je sais pas si je m'exprime bien mais vous êtes vraiment oppressé pressé par cette pression psychologique enfin c'est pas très c'est pas pour moi en fait donc on a cette on va expliquer on va parler de la famille de sandra qui est une famille assez folle j'ai envie de vous dire même pas bizarre mais folle dans laquelle le milieu dans laquelle elle vivait enfin c'était vraiment la mère qui lui faisait boire de l'eau javel pour l'amener aux urgences et dire comment et sa fille insupportable qu'il a tabassé qui lui faisait toutes les atrocités possibles et inimaginables le père qui n'est qui ne faisait qu'assister et qui ne faisait rien d'autre et qui apparemment était follement amoureux de sa femme donc voilà il ya des choses assez bizarres qui se passait dans cette famille qu'elle a abandonné assez rapidement après le décès de sa mère et qui a rejoint justement son mari jason avec qui ce sont comment on va dire ils sont partis carrément disparu de la vue du père et et donc ils ont fondé leur famille avec la petite clarissa et l'appel ri c'est vraiment une fille adorable c'est la seule enfin le seul personnage attachant dans cette histoire qui est beaucoup enfin qui est innocent qui est agréable à écouter à lire tout ce qui se passe avec qui une petite fille intelligente et c'est très agréable à lire concernant cette petite enfant donc ce qui est aussi marrant c'est que c'est ce livre me fait penser au volume 2 de millenium ça s'appelait de stieg lachan qui s'appelait à la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette franchement l'enfance de cette sandra est passé exactement presque exactement ça donc le livre est rempli d'énigmes de secrets de famille très lourd destin très difficile des deux côtés comme un sandie et aussi son mari jason il est un peu un peu comme les montagnes russes si vous voulez avec rempli de romandissements et de suspense beaucoup de suspects on a on suspect pas mal de gens autour c'est ça qui est marrant dans cette histoire parce que vous ne savez toujours pas et qui est coupable de la disparition de sandra donc l'autrice elle sème le doute jusqu'au bout pour chacun de ces personnages qui est le coupable donc vous allez douter tout au long tout le long de l'histoire à savoir est ce que c'est jason est ce que c'est voisin aidant est ce que c'est une aventure avec qui elle a eu la liaison enfin plein de choses on va découvrir aussi le la vie de cette femme à la vie cachée qui qu'elle vivait en dehors de sa famille la vie cachée de son mari enfin bon c'était une famille soudée à la fois pas puisqu'elles avaient ils avaient tous les deux chacun leur vie de côté et qu'ils essayaient de s'espionner mutuellement on va dire donc les destins compliqués des deux des personnages des personnages principaux non seulement deux personnages jason et sandy mais aussi de leur voisin aidant qui va être qu'on va penser va être lié étroitement à cette famille mais pas du tout au final et pour l'instant concernant ces deux lectures que j'ai effectué de lisa gardner donc le point comment des thrillers ce sont les destins difficiles surtout les destins de femmes l'alcoolisme féminin les violences supportées par les femmes donc le thème principal tourne autour des femmes et le côté principal psychologique oppressant côté de folie douce on peut dire parce que même en lisant ce bouquin vous avez l'impression de devenir fou mais voilà ce qui est bien c'est qu'à la fin on découvre des fois des choses qu'on n'a pas forcément attendu mais ça peut être dit de d'une bonne manière et d'une mauvaise manière dans le sens où des fois on découvre et on dit ah oui d'accord je n'y avais pas pensé alors on découvre et on dit tout ça pour ça donc au final moi je sais ce que je me suis dit à la fin de ce livre je me dis tout ça pour ça ok donc encore une nouvelle fois une petite déception c'est peut-être une bonne autrice mais pas pour moi je ne démonte pas ses bouquins mais en fait ce n'est pas trop mon style donc j'étais assez hésitante est ce que j'allais lire le troisième mais finalement bon je vais le lire puisqu'il est là mais je pense pas que je vais garder ses livres parce que bah c'est pas trop mon style même si j'aime les thrillers bah je n'aime pas trop comment c'est mené je trouve que le suspense elle est très bien menée ça c'est sûr mais je n'aime pas tous les à côté qui me paraissent un peu trop long c'est vraiment très très long je pense qu'on aurait pu raccourcir énormément et puis c'est très emmeler non pas parce que j'aime pas démêler les histoires policières etc mais alors là c'est pour moi c'est le summum donc c'est pas tout à fait ce que je lis ce que j'aime moi je préfère plus d'autres thrillers des thrillers d'autres auteurs à voir et puis je n'aime pas ce côté comme je vous ai déjà dit les violences faites aux femmes ces livres là je les garde en général pas c'est rare que je peux en garder mais si le livre ne parle pas que de ça et qu'il ya peut-être un petit passage rapide je pourrais garder mais si c'est que de on parle de ça et en plus l'alcoolisme féminin donc on peut se poser des questions et ce qui a pas eu de problème dans sa propre vie j'en sais rien je mais c'est vrai que c'est souvent ces sujets là qui sont abordés et c'est assez bizarre parce que ce ne sont pas les sujets qui m'attirent plus que ça voilà donc là la prochaine lecture ça va être disparu en fin de finaliser cette vidéo sinon j'en ai encore deux autres plusieurs autres qui m'attendent je voudrais également lire là rapidement donc les lits en diagonale d'un écart puisqu'il est tout petit tout court j'aimerais le lire et puis à l'armes à bas ma banque ou le commerce des allongés que je vous ai présenté lors de mon book haul il n'est pas très long il fait à peu près 300 pages j'en ai le déjà un petit peu je vous avoue j'ai commencé à lire quand je m'endormais donc c'est un peu compliqué il faut que je relise je pense donc sera ce je vais vous laisser là et je vous reprendrai lorsque j'aurai terminé le troisième livre de lisa gardner enfin le troisième que j'ai moi évidemment il en a beaucoup plus que ça et bah écoutez encore 500 pages j'espère que ça ira je vous tiens au courant pour le moment ce n'est pas du tout mon coup de coeur bon après il y en aura peut-être plein qui seront pas d'accord avec moi mais c'est comme ça écoutez tant dont j'entends d'avis voilà à la prochaine lecture et donc voilà je reviens vers vous avec le dernier livre que j'ai lu donc j'ai terminé tous les livres que j'avais chez moi de lisa gardner disparu c'est son dernier bouquin chez moi en tout cas enfin c'est je crois que c'est l'un de ses premiers en vrai donc ici il y en avait 5 506 pages pour moi il était encore long comme les précédents je vous avoue que bon elle écrit bien mais pas pour moi ce n'est pas du tout mon style parce que respecte toujours la même trame c'est les sujets principaux ce sont des femmes qui ont des problèmes d'alcool donc des femmes alcooliques on peut dire ça comme ça des femmes toujours disparues des maris suspects et beaucoup de psychologie obsessionnelle et je trouve que ça c'est assez oppressant quand vous lisez et vous n'avez qu'un seul envie c'est de terminer ce livre et c'est très difficile de le terminer parce que moi j'ai mis moi j'ai mis 15 jours pour terminer ce bouquin bon il est long mais par exemple et le cindarale qui sont beaucoup plus longs que ça je les lis facilement quelques jours à 3 5 jours pour moi ça va mais alors celui là c'était donc ce que j'ai noté je veux dire tout de suite concernant ce livre vous verrez bientôt un nouveau carnet d'un mais d'un mais vidéo parce que celui ci il a morflé l'occasion il est quasi terminé donc j'ai noté que en fait on va assister tout d'abord à une disparition suspecte donc on retrouve une voiture sur le bas côté la voiture ouverte avec les phares allumés il ya personne dedans il se trouve que c'est une voiture quand on fait une enquête d'une ancienne profileuse de fbi qui s'appelle lorraine et qu'on appelle ici rény donc cette lorraine elle elle a des problèmes d'alcool elle s'est séparée de son mari enfin c'est pareil ils ont décidé de vivre à un séparément mais il n'y avait pas il n'y a pas eu de séparation tant que tel son mari c'est aussi un profiler ancien profiler de fbi qui une cinquantaine d'années il me semble et qui a qui s'appelle qu'un si enfin je sais plus son prénom mais je crois que c'est qu'un si c'est son nom et donc en fait ils ont ils ont été sur beaucoup d'affaires et elle elle est très sensible à tout ce qu'elle a pu voir et elle a sombré dans l'alcool tout simplement par ses atrocités qu'elle a pu voir au niveau des meurtres surtout des meurtres de femmes et d'enfants voilà puis qu'un si il a aussi un passé assez compliqué parce qu'il a perdu sa fille et sa femme il lui reste une fille et donc ils font maintenant une famille lui kimberley sa fille et puis là donc réunit lorraine donc lorraine qui disparaît on soupçonne tout de suite qu'un si parce qu'en plus ils se sont disputés via part donc tous les soupçons sont portés sur lui mais lui va persister il va essayer d'assister à tout ce qui se passe au niveau des recherches de sa femme elle il va aider et il va faire partie finalement des du groupes policiers de recherche de chercher la femme à chercher la femme voilà la femme disparue il y aura une histoire de rançon il y aura une histoire de toujours l'enfance difficile que ce soit des personnages principaux comme rémy et bon qu'un si un peu moins parce que voilà c'était plutôt pas l'enfance difficile mais plutôt sa vie matrimoniale qui était compliquée dans le sens où il a perdu sa femme et sa fille il y aura toujours l'enfance difficile dans certains dougis c'est un diminutif de douglas un petit garçon de 7 ans il me semble qui va poser pas mal de problèmes dans des familles d'accueil dans lesquelles il va être occupé parce qu'il a perdu sa mère à l'âge de quatre ans c'est un petit garçon qui a beaucoup de troubles qui qui est assez compliqué à vivre à puisqu'il brûle tout ce qu'il voit enfin et détruit les familles les maisons etc est donc difficile de lui trouver une famille d'accueil et rémy va aider ce garçon de d'intégrer des familles d'accueil va aussi le surveiller etc et lui va la traiter tout le temps comme une alcoolique comme une menteuse voilà et donc il y aura des choses qui seront liées entre eux tous les deux et en fait c'est très très embrouillé au final en à la fin du bouquin on comprend pas du tout pourquoi c'est comme ça moi j'ai trouvé bon la seule chose qui est bien c'est que oui vous avez un effet waouh à la fin mais à la fois moi j'ai trouvé ça enfin il n'y a pas eu de sens en tant que tel pour moi parce que j'ai trouvé ça bizarre la fin bref voilà donc c'est ce que j'ai pensé comme je vous ai déjà dit que j'ai mis beaucoup de temps à lire lecture n'était pas facile car beaucoup de tension psychologique en effet ça c'est sûr encore les violences faites aux femmes ça fait un effet feuilleton qui moi personnellement me perturbe parce que les bouquins qui font vraiment film c'est pas trop ma tasse de thé dans l'ensemble c'est très bien écrit mais ce n'est pas pour moi donc je dis pas que c'est mal écrit je sais que c'est une autrice qui est très connue qui est très appréciée par beaucoup de monde mais ce n'est pas c'est pas du tout mon style moi je n'aime pas déjà les sujets des de l'alcool féminin je n'aime pas les sujets des violences faites aux femmes je n'aime pas cette tension psychologique constante dans le livre et ça me gêne beaucoup parce que les thrillers bon d'accord déjà c'est assez glauque mais d'autant plus si on a quelque chose qui nous appuie sur le cerveau comme ça je vous avoue que ça m'avance pas ça en fait plutôt peur que de peur pas peur comme si j'avais peur de je sais pas moi vous savez des peurs classiques en fait non ça fait un peur angoisse une peur angoisse vous êtes comme si vous étiez enfermé dans une chambre noire et il allait se passer quelque chose donc vraiment ça devient psychologiquement très difficile donc je n'aime pas comme j'ai déjà dit donc oppressant comme les deux précédents livres que j'ai lu donc l'ange saut de l'ange et puis la maison d'à côté voilà et toujours des familles avec le passé très complique c'est même pas des secrets de famille en fait ce sont des terreurs de famille je sais pas voilà les héros les horreurs de famille donc voilà c'est terminé j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a peut-être qui est peut-être un peu longue parce que je me rends pas bien compte de combien de temps j'ai fait j'ai accordé pour chacune de ces séquences de livres mais voilà c'est terminé je suis ravie enfin pour l'instant peut-être que bon il ya que les imbéciles qui ne changent pas d'avis je vais peut-être un jour acheter encore lisa gardner pour l'instant je ne suis pas du tout tenté donc je pour l'instant j'arrête avec lisa gardner et je continue avec d'autres thrillers que j'ai découvrir d'autres auteurs et bien évidemment on continue avec un bernard menier que je connaissais déjà depuis un petit moment à voir ce que ça va donner donc les lectures continue donc vous allez toujours voir les points lecture un avis lecture quand c'est qu'un livre et puis bien évidemment il y aura encore des boucles parce que j'en ai filmé tellement de vidéos je n'achète plus rien peut-être qu'il y aura un petit m'a contacté via dillekash et on m'offre un bon d'achat de 20 euros je pense que c'est suite à aller aux vidéos qu'ils ont dû voir et ça fera plaisir de nouveau de refaire une vidéo pour ce magasin qui est assez intéressant au niveau de prix enfin qualité prix franchement je trouve que ça vaut le coup donc pourquoi ne pas en parler de nouveau surtout que je pensais de toute façon et revenir un jour une fois que j'avais avancé un petit peu une fois que j'aurais avancé un petit peu sur mes lectures mais enfin bon de toute façon j'y reviendrai et je vous présenterai ce que je prendrai là bas sur ce pensez à me dire votre avis sur ces lectures si vous les avez l'où qu'est-ce que vous pensez de lisa gardener peut-être que moi j'ai cet avis un peu sévère et vous en avez un autre sûrement puisqu'on a tous différents on a tous des avis assez différents donc pensez-y laissez des commentaires laissez les pouces à haut abonnez-vous à ma petite chaîne et puis activer la petite cloche de notification afin d'être ouvert afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos sur ce je fais plein de bisous et à très très bientôt ciao